Dévotion journalière Église la foi apostolique Lecture biblique Nombre chapitre 34, versets 1 à 29, chapitre 35, versets 1 à 34, chapitre 36, versets 1 à 13 Voici ce que l'Éternel ordonne, au sujet des filles de Tselovsha, elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Nombre chapitre 36, versets 6 La liberté avec des limites Nous sommes tous familiers avec cette phrase. Nous disons à nos enfants du primaire, vous pouvez préparer ce que vous voulez pour le déjeuner. Assurez-vous simplement qu'il ne s'agit pas uniquement de biscuits et de gâteaux. Nous avertissons nos adolescents, allez vous amuser, mais faites attention. Notre employeur dit, travaillez-y quand vous le pouvez, mais cela doit être fait d'ici la fin de la semaine prochaine. Moïse a dit des filles de Tselovsha, elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient, dans une famille de la tribu de leur père. Il y avait une raison à ses limites. Dieu avait donné des instructions détaillées, sur la manière dont la terre promise devait être attribuée. Le mariage au sein de la famille appropriée garantirait la conservation des héritages. En lisant le verset 10, nous voyons que ces femmes ont obéi. Dieu nous donne également la liberté avec des limites. Certaines de ces limites sont écrites dans sa parole. Par exemple, la Bible nous dit que le mariage est bon, mais qu'un chrétien ne doit pas épouser un non-croyant. La camaraderie est bénéfique, mais pas avec les méchants. Nous devons être de bons gestionnaires de nos actifs, mais pas aimer l'argent. D'autres limites sont données, par la petite voix douce de l'Esprit dans nos cœurs. Nous pouvons nous sentir incités, à emprunter un itinéraire différent jusqu'à notre destination, allez-y, mais n'allez pas par là. Nous pouvons ressentir fortement que Dieu nous veut dans une carrière spécifique, mais il peut ne pas souhaiter que nous postulions pour un emploi, dans une entreprise particulière, cette profession, mais pas ici. Nous devons peut-être acheter une nouvelle voiture, mais nous ne sommes pas certains de celles que nous envisageons acheter, mais pas celle-ci. Parfois, nous connaissons les raisons des limites de Dieu. D'autres fois, nous ne les comprenons pas. Certaines limites sont vitales pour notre salut éternel. D'autres peuvent être uniquement pour notre confort. La question importante n'est pas de savoir si nous comprenons, ou non pourquoi Dieu y met les limites. C'est notre obéissance qui compte. Chacun de nous fait chaque jour des choix d'obéissance. Sommes-nous à l'écoute de l'Esprit, et suivons-nous ensuite les instructions de Dieu ? Serons-nous obéissant aujourd'hui ? Contexte. Dieu savait exactement, quelle terre il voulait donner aux enfants d'Israël, et il a donné les détails à Moïse. Comme les équipes d'enquête n'étaient pas facilement disponibles à cette époque, les points de repère étaient des villes, et des caractéristiques géographiques. La zone que Dieu a promise était grande, montrant sa générosité. Cependant, les enfants d'Israël ne l'ont jamais possédé en totalité, sauf peut-être pendant une courte période sous les règnes de David et de Salomon. Des terres distinctes ont été données à chaque tribu, et à chaque famille en héritage, comme le don de Dieu. Elles ont été déterminées par tirage au sort, et certaines personnes nommées ont supervisé le processus. Les Lévites étaient les ministres d'Israël. On leur a donné des villes dispersées dans tout le pays, afin que chacun puisse être impacté par leur influence religieuse. En outre, ils ont reçu des terres pour leurs bétails, pour leurs biens, et pour tous leurs animaux. Six des villes des Lévites ont été désignées comme villes de refuge. Israël n'ayant pas de système de police, d'où la famille d'une victime la vengeait en tuant le meurtrier. Un homme qui tuait quelqu'un pouvait courir vers une ville de refuge. Les anciens écoutaient sa plaidoirie, et écoutaient également les témoins. S'il était reconnu coupable de meurtre, il serait mis à mort. Si le meurtre était accidentel, il restait dans la ville de refuge, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur actuel, puis il pouvait rentrer chez lui. Il était protégé tant qu'il restait dans la ville. Le châtiment pour meurtre était certain et sévère, car l'effusion de sang innocent pollueraient le pays. Nombre chapitre 35, verset 34 dit que Dieu lui-même habitait parmi les enfants d'Israël, il ne voulait donc pas que le pays soit souillé. Puisqu'il était évident que Dieu était préoccupé par l'héritage de chaque tribu, le problème exposé au chapitre 36 était valable. Si ces femmes épousaient des hommes d'autres tribus, leur héritage passerait à la tribu dans laquelle elles se sont mariées. Moïse a présenté le problème au Seigneur, et le Seigneur a donné une réponse. Ces femmes se sont conformées à la réponse. Couvrant 39 ans, le livre de Nombre se termine avec les enfants d'Israël, au bord du Jourdain avec la terre promise en face. Les instructions de Dieu étaient en place. Il était temps de posséder la terre. Regardez de plus près. Comment était la décision qui était prise concernant le nombre de villes que chaque tribu devrait donner aux lévites ? Pourquoi pensez-vous que Caleb a été choisi comme l'un de ceux qui ont procédé à partager le pays ? Selon vous, que serait-il arrivé si les filles de Tselofch avaient refusé l'instruction de Dieu, et se sont mariées dans une autre tribu ? Il n'y a aucune indication de lutte de la part de ses héritières. Si nous nous efforçons avant d'obéir, quelles mesures pourrions-nous prendre pour encourager la soumission à Dieu dans nos cœurs ? Conclusion Comme Israël, nous pouvons être sur le point d'accomplir l'une des promesses de Dieu dans nos vies, même si nous n'en sommes pas conscients. Serons-nous obéissants, et entrerons-nous en possession de la promesse ? Bonne journée à vous ! Sous-titrage ST' 501